Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Nous avons tout de même pu profiter de quelques apparitions du soleil aujourd'hui. Le temps est dans l'ensemble resté sec. Malheureusement, une dégradation guette et elle n'est pas très très loin. Elle nous arrive avec le passage d'un noyau dépressionnaire. Elle va générer chez nous pas mal de pluie. Et cet épisode sera actif avec localement des précipitations intenses qui concerneront une large partie du territoire. On le voit bien ici sur la carte européenne. Alors le flux restera discret. Les températures sont toujours beaucoup plus douces, beaucoup plus chaudes au sud du continent avec jusqu'à 26, 30, 34 degrés sur le pourtour méditerranéen, jusqu'à 36 degrés pour les côtes de l'Adriatique, 33 degrés sur la Grèce et la capitale, 30 à 34 également sur l'ensemble de la péninsule ibérique. Et chez nous, comptez 22 degrés Amsterdam, 22 pour Copenhague et entre 23 et 25 degrés au nord sur les capitales scandinaves. Alors un ciel dégagé cet après-midi, un ciel dégagé encore. Ce soir, nous verrons bourgeonner quelques nuages dans un premier temps sans importance. Et puis regardez, cette couverture nuageuse, elle va s'intensifier à partir de l'ouest dans le courant de la nuit. Mais du temps sec toujours et des minimas qui pointeront entre 12 et 17 degrés, 17 sur le centre, 15 degrés sur le Hainaut et plus globalement le long de la frontière avec la France et 12 degrés pour les hauteurs, les sommets et pour la Gaume aussi. Alors demain, en matinée, nous profiterons encore d'un ciel bien dégagé, notamment sur l'Ardène et la Gaume précisément. Et plus globalement, de belles éclaircies sur une petite moitié sud du territoire, sur la région du nord et de l'ouest, déjà de la grisaille, pour amener, pour entraîner la formation de ces précipitations abondantes. On parle d'un cumul de 5, 7 litres par mètre carré localement sur une période très courte et des précipitations accompagnées également d'un caractère orageux de quelques coups de tonnerre, 60%, ce sera la probabilité de précipitation, avec des maximas quasiment stationnaires, 18, 22 degrés, 20 à 22 sur le centre, 19 à 20 degrés pour le Namurois et jusqu'à 18 degrés, ce sera la valeur la plus fraîche, sur le plateau des Fagnes, avec 21 degrés à Paturois et 22 pour Courcelles, jusqu'à 20 degrés à Hattes, 22 sur Koukelberg et 19 degrés à Blankenberg. Je vous propose de prendre un petit peu de hauteur avec cette image qui a été envoyée par Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Il s'agit de la charge installée dans le Dragon pour renvoyer sur Terre des échantillons et les résultats aussi de prélèvements, 2 tonnes renvoyées sur Terre à destination des scientifiques qui attendent la cargaison, la précieuse cargaison de pieds fermes. Allez, retour chez nous ce dimanche et en début de semaine lundi, avec un ciel qui a du mal tout de même à se dégager. J'ai toujours beaucoup de grisailles, alors nous profiterons encore d'éclaircir du temps sec dimanche, oui, mais dimanche seulement, puisque lundi, nous serons rattrapés par de nouvelles pluies intenses qui apparaîtront depuis la France. Il fera lourd, enrageux et pas très agréable. Du temps maussade encore annoncé mardi et mercredi. Alors non seulement il fera gris, mais il fera aussi beaucoup plus sec. Nous passerons alors de 17 à 22 degrés, avec des pluies abondantes, ensuite des averses. Il faudra patienter jusqu'en deuxième partie de semaine prochaine pour revoir un petit peu plus de lumière. Du soleil, oui, mais pas avant. Vendredi, un ciel chargé dans l'ensemble. Alors de la pluie par intermittence, mais tout de même on manque de ce temps estival et des valeurs qui afficheront alors entre 19 et 24 degrés. On se quitte avec l'éphémérie de ce samedi, nous serons le 10 juillet et nous fêtons Ulrich. Le soleil se couchera à 21h54. Nous perdrons encore deux minutes de clarté et nous ne verrons pas la lune. C'est la nouvelle lune, pensez-y, notamment si vous prenez la voiture en direction de la route des vacances. C'est tout ce que je vous souhaite. On se quitte avec cette citation signée Jean Dormeson. La culture et l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Merci à vous. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada